Ici, c'est l'épisode 2. L'épisode 1 est juste là. Si tu n'as pas vu l'épisode 1, je t'invite fortement à le regarder avant de regarder cet épisode-ci. C'est logique, bon visionnage. Bon ça y est, maintenant vous l'avez remarqué, c'était un petit peu fastidieux, mais cette partie-là est totalement achevée. Où qu'on soit, où qu'on pose le niveau à bulle, à l'endroit, à l'envers, à gauche, à droite, en bas, en haut, il n'y a pas de souci, c'est droit. C'était compliqué parce que le sol n'est pas régulier, donc les plots, parfois, ils ont tendance à se mettre un petit peu en biais. On a vu plein de techniques différentes, avec des plots différents, des bastins différents, mais celle-là, c'est celle qui nous paraissait la bonne. Donc on a mis les bastins sur la tranche, ça nous permet d'avoir un maximum de rigidité. On a respecté l'écartement normal des plots. Donc tout va bien, tout est droit, tout va bien. On est contents. Sauf, sauf, juste à cet endroit-là, où on n'a pas encore de plots, c'est parce qu'on veut faire des économies de plots, ça revient assez cher. Et ce qu'on a trouvé comme idée, c'est qu'on va se servir des poteaux, des parois, pour directement intégrer un bastin qu'on va visser, qui va maintenir le sol sur les derniers centimètres, pour l'appui, et on n'aura pas de soucis normalement. Bon, pour tout vous dire, les plots nous ont coûté plus cher que toute la terrasse, et peut-être même que tout. Mais si on était super chaud, on aurait pu remplacer les plots par des bouts de bois. Mais ça aurait pris aussi deux semaines de plus. Allez, on y va, c'est parti. Donc là-bas, on a une petite flexibilité, mais on rajoutera un bout de poutre et ça sera impeccable. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer qu'il y ait le même espace entre chaque bastin. Et pour ça, on sait que l'espace théorique entre les bastins, c'est 36,7. Donc on n'a plus qu'à couper plein de petits bouts de 36,7, et on viendra les placer aléatoirement entre chacun d'entre eux. C'est parti. On est, je crois, officiellement super contents. La contentitude approuvée par l'État. Et en équilibre aussi, officiellement. Je pense que c'est assez confortable. Oui, c'est bon. Il n'y a plus qu'à poser une petite table. Il faudra faire attention à mettre les pieds au bon endroit parce que ça risque de passer entre les lames. Mais sinon, la terrasse est nickel. Merci à tous de nous avoir suivis. A la prochaine. Ciao. C'est bon, on a pu caler la terrasse. On l'a fixée. Il n'y a plus de mouvement. C'est impeccable. On est parti pour mettre les lattes. Et normalement, une fois que ça c'est fait, on pourra avoir une belle terrasse bien lisse, bien propre. J'ai hâte de tester ça et je vais m'allonger dessus. Désolé de te décevoir, mais peut-être que le parquet ne sera pas très beau. C'est vrai qu'il a l'air très moche. Mais quand ils seront tous côte à côte, peut-être que ça sera mieux. Oui, et puis on pourra peut-être faire une sélection des lames. Alors ce plancher premier prix, comme vous pouvez le voir, il est complètement voilé malgré le fait qu'on ait essayé de le sélectionner à l'achat et d'avoir des planches bien droites. Alors pourquoi il s'est voilé entre-temps ? C'est du plancher surtout autoclave, c'est-à-dire qu'il a été plongé dans un bain et dans une sorte de mécanisme sous pression pour faire pénétrer la sauce dans la fibre afin d'éviter que le bois pourrisse ou soit regorgé d'insectes. Mais du coup, quand on vient le déplacer, le mettre dans un endroit qui est plus sec, comme dans notre atelier, pendant 48 heures, il sèche beaucoup trop vite et il se retrouve complètement tordu comme ça. Donc c'est un peu embêtant, mais en étant malin, on devrait pouvoir les retordre et les remettre dans le bon sens parce que de toute façon, elles sont très souples. Ça devrait le faire. Sous-titrage ST' 501 Bon, on est bien sur notre terrasse, hein ? C'est clair, elle est bien droite, elle est propre et les gens n'ont pas vu que ça faisait deux jours, hein ? Mais bon, on est bien dessus. Ça nous a coûté quand même 750 vis. Oui, ça a été très compliqué. C'était pas du niveau quand même des trous dans le ROK. Non, mais il nous reste quand même encore toute cette partie-là à faire, donc on sera pas loin des 1 000 vis. Donc on sera pas loin des 1 600 trous du ROK. C'est clair. Il va falloir juste doubler les bastins pour pouvoir reposer le nouveau plancher par-dessus. C'est une petite partie, mais au moins, on aura une plus grande terrasse un peu allongée et normalement, on devrait pouvoir en profiter à 100% à ce moment-là. On y va, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme toujours, on va marquer notre création. On va faire une petite marque au sol parce que c'est un peu la signature, quoi. Oui, la signature planquée traditionnelle. Il y en a un peu partout. Si vous regardez les vidéos, vous les verrez. Quand on voudra démonter nos trucs, on retrouvera la signature bien planquée, avec la date surtout. Allez, il est temps de passer à la découpe du plancher restant pour enfin avoir une terrasse au complet. Avec notre scie à onglet, easy. Il ne reste plus qu'à les visser comme n'importe quel élément de plancher. Ok, c'était la dernière vis. Ça y est, toutes les planches de la terrasse sont disposées. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est un coffrage juste en dessous parce que là, on voit les plots, ce n'est pas très très joli. Et puis, pour que ce soit joli, juste avant ça, on va lancer une grande découpe tout le long avec la scie circulaire et ça sera nickel. Parce qu'il faut bien rattraper ici tous les niveaux de différence entre les planches parce que forcément, quand on les a placées, ce n'était pas parfait. Donc là, on pourra faire en sorte que ce soit bien droit. Oh là là, ça fait quand même toujours plaisir. Un bon petit coup de scie circulaire quand même. Ouais, c'est clair. Baptiste termine une partie des découpes à la scie sauteuse aux endroits où la scie circulaire ne passait pas. La sauteuse, c'est la vie, mec. Il reste maintenant à construire le coffrage qui va cacher les plots plastiques dégueulasses. Et qui empêcheront un minimum les saletés, les feuilles mortes, etc., de s'agglutiner sous notre terrasse toute neuve. Pratique, on a déjà sorti la scie circulaire, donc il n'y a plus qu'à continuer le travail en reprenant quelques cotes et le tour est joué. Bon alors là, c'est le moment de vérité, le moment que vous attendez tous dans nos épisodes, c'est savoir si on s'est planté ou pas. Donc est-ce que la planche va passer ou va ne pas passer ? Je suis un peu en stress. C'est parti, on va vérifier. Roulement de tambour. Ça passe pas. Ah si, ça passe. Là, ça passe. Donc ça ne passe pas. Ici, on voit clairement que c'est tranquille. Là aussi. Mais tout de suite, là, on a un millimètre et là, je dirais qu'on a un millimètre et demi. En réalité, c'est super simple. C'est que là, on a un socle en béton et clairement, on voit que là, il y a un léger niveau. Donc on va prendre le rabot, on va raboter sur la partie en béton et je pense que comme on va réduire un petit peu ici, forcément, comme là, c'est dans le vide, ça va tout ramener vers le bas. Donc là, ça passera impeccable. Et une fois que tout ça c'est fait, on se charge de couper la seconde partie du coffrage exactement comme tout à l'heure pour la visser ensuite. Bat en profite pour découper des plots qui permettront de rigidifier l'accroche au sol du coffrage. Comme d'hab, on veut que ça soit solide. On encre ces plots à intervalles réguliers et on en ajoute au-dessus pour également visser le coffrage proprement. Allez, un petit coup de ménage pour admirer tout ça et on est bon, la terrasse est achevée. Maintenant qu'on est arrivé à cette étape de la construction, on a commencé à se dire avec Artus qu'on allait décorer le tout pour vous faire un truc bien sympa. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que derrière, c'était quand même pas très très joli et qu'on pouvait faire quelque chose de bien mieux. Au début, on voulait prendre de la peinture, on s'est rendu compte que c'était un petit peu cher donc on est arrivé avec une super idée. Donc là, forcément, on a une vieille paroi en métal blanche qu'on ne peut pas changer. Ici, on a un mur qu'on avait déjà passé au Karcher qui est tout gris, tout noir. Et il s'avère qu'il nous reste deux palissades. Donc on va aller directement les récupérer, les poser sur le mur là et ici pour rehausser un petit peu l'espace. Et ensuite, il nous faudra juste en acheter peut-être une ou deux de plus pour bien tout combler. Mais on sera nickel et ça ne coûte rien puisque la palissade est à 8 euros pièce. C'est moins cher, beaucoup moins cher qu'un pot de peinture. Et en plus, c'est esthétique et ça reste dans le design général. Ensuite, on passera à l'aménagement et à la déco. Mais ça, c'est pour plus tard. Hello et l'électricité parce qu'il y a des petites surprises. Ah non, mais ça, on n'en dit pas plus. Allez, c'est parti, on y va. Fixé dans l'acier avec des vis autoforantes en inox, tout va bien. La palissade pour mes prix cassera avant la vis. Pour la paroi restante, je décide de mesurer la taille de l'espace manquant et de récupérer une chute de la palissade pour la recouper au bon format. Sous-titrage Société Radio-Canada Artus ajoute ensuite des lamelles issues des palissades précédentes pour les jointer entre elles à l'aide de vis. Comme ça, tout sera bien cohérent. What ? Déjà la fin ? Bon, alors n'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns vers les autres. Abonnez-vous avec la cloche pour ne pas rater l'épisode de la semaine prochaine. On est officiellement super content. Content, upload, by la République. Officiellement... By la République. Je sais pas, je vois le petit tampon After Effects avec un macaron. Macron à proude. Mettons la seconde. Sophie !